Et comme tous les dimanches, Philippe, nous retrouvons un autre Philippe, mais Philippe Chevalier. Bonjour Philippe ! Bonjour mon cher Philippe. Oui, je dois vous l'avouer, mon âme de sportif a saigné. Moi qui suis un adepte du ballon rond sous toutes ses formes, ballon de Côte-du-Rhône, ballon d'Alsace, ballon prisonnier, et qui ai été plusieurs fois sélectionné aux interdépartementales de baby-foot dans la catégorie bistrot, je trouve que là, la pilule est dure à avaler. Quoi ? Ce sport si noble, capable de réunir dans un même élan de générosité et de partage des foules entières, criant à l'unisson des paroles aussi belles que « Ils l'ont dans le cul, ils l'auront voulu ! » avec des variantes comme « Oh, chiotte l'arbitre, oh, chiotte l'arbitre ! » Ce sport d'athlète, à l'esprit aussi bien fait que le corps, d'où sortent parfois des révélations stupéfiantes par leur profondeur et leur finesse, comme « Si c'est pour nous qu'on gagne le match, ça sera une victoire pour l'adversaire ! » Ce sport, le football, serait actuellement dans le collimateur de la justice parce qu'il se trouverait mêlé à de sordides histoires de malversations financières et de matchs truqués ? Mais enfin, qui peut croire ? Mais qui peut croire de telles bêtises ? Soi-disant que les transferts de joueurs coûteraient des fortunes et que certains se serviraient au passage ? Certes, moi qui ai fait huit ans de psychanalyse, je sais ce que mon transfert a rapporté à ma psychothérapeute et ce qu'il m'a coûté, mais pas au point d'atteindre de telles sommes. D'ailleurs, à ce sujet, je peux bien vous l'avouer, ça n'a pas été une réussite totale puisque maintenant, je ne peux pas voir un chien sans remuer la queue. Et puis, rien ne prouve que tous les joueurs suivent une cure psychanalytique. À mon avis, très peu d'entre eux s'allongent seuls sur le divan. Et les matchs truqués ? Mais c'est une plaisanterie, ça aussi. Que l'on triche pour gagner, je veux bien. Qui a su résister au plaisir de foutre une bonne pâtée à son filleul de trois ans et demi lors d'une partie de Scrabble au prétexte qu'il ne savait pas écrire ? Mais tricher pour perdre, alors là, à d'autres. Et qu'est-ce que vous faites de l'honneur ? Vous croyez qu'il serait fier de lui, le joueur acheté mais perdant, rentrant dans son foyer, des bifetons plein les pognes, affrontant sa bourgeoise ? Il aurait beau lui dire « Mais Bibiche, avec cet argent, tu vas pouvoir te payer un nouveau lave-vaisselle ? » Elle, la femme du joueur, amoureuse de son héros comme l'était Virginie de Popole, n'aurait que mépris à lui offrir et lui répondrait « T'es vraiment qu'un gang petit, avec une combine comme celle-là, t'aurais pu te faire beaucoup plus. » Et puis surtout, il y a un dernier élément qui nourrit mon scepticisme. Je veux bien qu'on mette en examen qui on veut. Mais franchement, chercher des poux dans la tête à sa sainteté le pape, ça, non. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a même pas d'équipe professionnelle du Vatican. Alors ? Eh bien, mon cher Philippe, à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine et merci d'avoir défendu Pape Diouf, qui d'ailleurs le méritait, puisqu'il est ressorti de sa garde à vue entièrement libre. Et je vous ai trouvé, mon cher Philippe, à la fois très drôle et très sport. Dans un instant, la suite de Allo Bouvard. Au 3210, vous écoutez RTL, il est midi. Au 3210, vous écoutez RTL, il est midi.